et bien salut à tous les amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ce sera une vidéo contre du vide grenier donc on était le 21 mai aujourd'hui donc j'ai fait la brocante chaussée de lille tout simplement donc je devais faire deux brocantes malheureusement il y a une brocante qui a été annulée donc sur la brocante j'ai trouvé pas mal de choses et aussi des choses qui vont me servir dans ma collection en tout cas pour le rangement comme vous voyez derrière j'ai acheté je vais vous montrer comme ça j'ai acheté ici un range cd où j'ai pu rendre en fait à deux compartiments un petit meuble en bois donc je l'ai payé 5 euros donc ça m'a bien aidé pour ranger mes cd tout simplement dans les pochettes enfin dans les rangements et j'ai acheté également ce truc métallique qui est assez grand quand même donc celui-ci je l'ai eu pour la somme de 4 euros donc c'était les petits achats pour les rangements qui me faisaient bien envie de les prendre alors bon je vous assure que le transport n'a pas été très facile pour revenir à la maison parce que j'avais un sac bien rempli de choses j'ai pas démonsté tout mon budget j'ai encore de l'argent donc ça c'est cool donc j'ai également ici comme vous voyez une chaise nouvelle chaise de bureau avec les différents achats que j'ai fait attention mais c'est du spoil mais bon donc la chaise du bureau j'ai lu un cadeau par rapport à mon grand-père tout simplement du coup ben quand celle-là pètera je prendrai j'aurai une nouvelle chaise alors pour cette vidéo j'ai trouvé vraiment pas mal de choses encore beaucoup de dvd avait plutôt à des vraiment des très bons prix donc sur cette brocante en jeu vidéo c'était pas top du tout il n'y avait pas grand chose il y avait beaucoup de dvd ça ouais décédé aussi il y avait une personne enfin non mal vendait à un caisse de caisse avec plein de cd de rap et il y avait vraiment des trucs assez collector enfin je pense parce qu'il y avait des trucs vraiment pas courant du tout et elle m'avait expliqué apparemment c'est quelqu'un qui lui devait de l'argent du coup elle a récupéré ça pour elle a pris les cd pour lui pour les revendre pour se rembourser la somme qui devait un tout simplement donc voilà m'a pas dit plus mais c'est normal c'est sa vie privée qu'est ce que j'ai vu d'autre sur la brocante avant de passer au compte rendu j'ai eu du tout je pense à la casse acd et aussi voilà des petites choses sympathiques aussi ah oui aussi j'ai fait une brocante dans une maison en fait une brocante en fait c'était une maison en fait on pouvait balader dans les pièces et refouiller dans les armoires fouiller dans les bas dans tout dans tous les trucs à limite même l'éclairage était à vendre quoi donc j'ai récupéré quelques petites choses là c'est un bordel donc maintenant on va en commencer donc là c'est vraiment que du dvd là dans ici mon gars un petit jeu aussi donc je ne sais pas par quoi je vais commencer on va peut-être commencer par les choses un petit peu mais qui sont en rapport avec les jeux vidéos un petit peu et des goodies et des trucs ainsi donc ça c'était la vidéo lumière je pourrais vous le montrer après on ne sait pas pour cette vidéo si je veux dire non tous les films 6 on verra bien il faut pas oublier 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 ou faut pas que j'oublie non plus de vous montrer ça c'est j'ai acheté également des beaux j'en ai trouvé quelques unes alors je vais vous montrer tout ça je suis pas un peu bizarre mais un peu de mal à parler super j'ai fait tomber un truc bon on va commencer par ceci des boîtes vides que j'ai acheté en fait dans la fameuse dans la fameuse maison en fait donc en fait je vous dis c'était tellement le bazar il y avait des trucs de partout il y avait même des montagnes de déchets et de débris vraiment des montagnes d'objets j'ai pas fouillé parce que j'avais la flemme de tout fouiller et aussi ce n'était pas très sexy accessible vraiment on pouvait vraiment aller partout la maison faisait le rez-chaussée un deuxième étage un troisième étage dans le jardin avait plein de trucs aussi dans la même la maison avait même une piscine couverte un peu vous dire donc j'ai fouillé un petit peu j'ai trouvé quelques petites choses donc j'ai trouvé par exemple pour 50 centimes les deux boîtes il n'y a pas les jeux mais j'étais pris pour les boîtes on sait jamais si un jour bah je trouve les jeux seuls tout on sait jamais on verra bien donc voilà donc 50 centimes les deux boîtes ce prix là c'est cool donc on sait jamais si je trouve les jeux un jour elle avait aussi d'autres jeux mais c'était de la mer c'était simple c'est une déconnerie ainsi j'ai également récupéré un petit jeu pc donc ce sera à voir ce que ça donne c'est pas trop donc le temps tintin le temple du soleil voilà que j'ai payé pour la somme de 2 euros ça va être un petit jeu d'aventure je ne sais quoi en 3d isométrique apparemment donc voilà donc le temps plus du soleil voilà donc pour 2 euros non plutôt bon d'être un bon état vite fait quand il ya quelques griffes mais ça devrait aller pour la somme de 3 euros j'ai acheté une manette ps1 pourquoi vous allez me dire tu as acheté une manette ps1 c'est tout simplement parce que j'ai la ps1 puis c'est donc j'ai quelques jeux pour jouer avec et ici je cherche un câble périté pour faire quelques parties sur ma console tout simplement donc j'ai acheté une manette pour la somme de 3 euros à la base le vent le garçon la vendait 5 euros j'ai demandé à la mère si c'était possible de l'avoir à 3 euros parce que je trouvais ça un peu cher 5 euros et au final elle a bien accepté elle a dit c'était ok donc voilà la manette verte elle est assez sympa cette manette un manette sony c'est pas une manette que je vois couramment en tout cas des manettes sony verte un j'ai reconnu un que c'était bien un câble un câble enfin une manette ps1 parce que voilà on a le le câble gris tout simplement le l'enfant ne savait pas donc voilà ça c'est bien c'est cool une petite manette ensuite une trouvaille que je suis assez content d'avoir trouvé je ne sais plus qui l'a rentré dernièrement il en a quelqu'un avait mis une photo de ce jeu je me demande si c'est pas les petits otakus ou quelqu'un d'autre je ne sais plus mais quelqu'un l'avait trouvé dans une dans une version steelbook et bah moi je l'ai trouvé aujourd'hui en caché par d'autres jeux pc voilà j'ai acheté le the witcher et non cette edition tout simplement donc je n'aimais pas celui ci donc je vois pas souvent le premier outreur à deux que je l'ai vu mais je l'ai pris il était pour la somme de 2 euros il est complet en excellent état tout ça c'est cool franchement de le rentrer donc c'est la version et non cette édition je ne sais pas ce que ça apporte de plus ça mais voilà pour deux euros j'étais assez content de rentrer basse jeu pc ensuite on va enchaîner avec un petit goût dit fin plutôt une tasse quelque chose qui va me servir pour boire mon mon petit cacao en espant pas le casser un donc j'ai acheté donc c'était énormément 4 euros là le bug d'heure je ne sais pas d'où ça vient ces mèvres lors je ne sais pas peut-être j'ai même pas l'impression que c'est cette boîte là de base qui était on ne sait pas en fait dessus il est mis distributed under licences et by all in the world mais je ne sais pas ce que c'est donc dedans en fait il y avait un mug un mug star wars donc ça c'est cool un petit mug star wars donc il m'a dit que c'était neuf du coup on verra bien voilà donc ce sera pour boire mais mon petit cacao quand j'ai des trucs à boire ou non qu'il est que moi je ne bois pas de café un petit mug par contre la boîte je ne sais même pas si c'est la boîte officielle ou quoi je ne sais pas d'où ça vient ben voilà je l'ai pris à la base 4 euros je demandais si ça à 3 c'était possible il m'a dit pas de soucis du coup je l'ai pris à 3 j'ai aussi acheté des trucs pour ma grand-mère j'avais acheté un lot de cartes pour en les envoyer à 2 euros je vais acheter aussi un livre pour emmanuel macron parce que chacun a mis à emmanuel berrand je vais en prendre un truc à 2 euros et je vais offert aussi un dvd à mon papy pour sur la seconde guerre mondiale en fait des reportages tout ça comme ça donc ensuite on enchaîne avec des petits goodies des petits goodies que j'ai trouvé que je trouvais assez sympa il y en a qui m'ont dit tu es un gros gamin d'avoir pris ça mais c'est la première fois j'aime beaucoup le dessin humain j'aime bien le dessin de mille mille une pâte mais quand je suis tombé sur ça ça m'a beaucoup intrigué parce qu'en fait c'est comme si c'était des sortes de mikey max donc la personne en fait la femme voulait me vendre son bac de jeu pour 6 euros ben j'ai regardé le reste c'était pas trop mon kiff quoi il y avait des araignées des connaissances ça m'intéressait pas du coup ben là j'ai récupéré voilà pour un euro pièce de sortes voilà de petits trucs de voilà pourquoi je les ai pris c'est parce qu'en fait ça ça se ça se transforme on dirait des sortes comme si c'était des sortes de mikey max mais sauf que c'est pas ça c'est des trucs disney ça peut bien servir pour décorer tous ces petits trucs il y avait également je ne sais plus leur nom par contre c'est dans mille une pâte ça je suis persuadé voilà donc ça je vais vous l'ouvrir pour vous voyez un peu comment c'est foutu à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir j'espère que j'arriverai à l'ouvrir bon ça s'ouvre comme ça comment je mets moi il prend mal mais c'est dingue tout à l'heure je l'ouvre mais dans le juif je vais rebondir qu'est-ce que c'est que c'est de blague bah ouais j'arrive pas à l'ouvrir ah voilà j'ai réussi enfin il fallait insister donc voilà ça se présente comme ça à l'intérieur c'est assez sympathique je trouve donc voilà ça a l'air à l'heure si on se déblie j'ai cru que c'était un truc qui était coincé maintenant c'est vraiment bien dans le truc c'est assez sympathique les trucs de mille une pâte voilà ça c'est plutôt cool on va prendre un euro pièce bon je préfère les avoir à 50 c'est une pièce même je vais pas chercher à négocier plus qu'autre donc ici on a les les cafards je pense c'est les cafards cafards je refais comme dans et je suis pas venu ici pour souffrir ok donc j'ai acheté donc si si je pense c'est le cafard les ennemis dans les trucs donc comment ça se trouve ça je l'avais ouvert tout à l'heure voilà c'est comme ça donc à l'intérieur voilà ça se présente comme ceci avec des petites choses ça j'ai pour ça je les ai pris parce que c'était vraiment ça me faisait beaucoup penser au truc mikey max c'est pour ça que je les ai pris je trouve ça assez sympa de les prendre donc voilà pour les petits achats comme ça un petit goodies en rapport avec le jeu vidéo une peluche c'est rare que j'achète des peluches j'ai envie de grenier bah là elle m'a beaucoup bah elle m'a fait de l'oeil quand je l'ai vu pour 2 euros je l'ai pris elle était à 3 je l'ai négocié à 2 une petite peluche de sega d'une casatoa je sais que t'adore enfin sonic ami enfin avec le petit sonic bon voilà pour 2 euros je l'ai pris elle est assez grande quand même donc ouais elle est franchement à peu près une partie de mon bras quoi donc ouais voilà c'est grand je dirais qu'elle fait une trentaine de centimètres peut-être même un peu plus voilà pour ça ensuite un jeu de société que j'avais dans mon enfance que je jouais en fait chez la logopède quand j'étais plus jeune donald duck voilà c'est lui disait donc c'est cool aussi ça date de 83 ce truc là quand même quand même 83 donc voilà donc le donald duck un petit jeu de société que j'ai eu pour la somme de 2 euros également ensuite ben si bon je regarde si j'ai j'oublie rien parce que la dernière fois j'avais oublié de vous présenter des choses et c'est un peu chant voilà les amis maintenant on va passer avec de la bo de la bo ouais j'ai acheté un peu de bo donc je vais vous montrer tout ceci alors j'ai acheté pour commencer donc un petit single le livre de la jungle 2 voilà j'ai eu pour la somme de 25 centimes pour la petite collection 19 c'est plutôt sympa c'est pour ça que je l'ai pris voilà le livre de la jungle 2 j'ai également pris ben ça ce sera pour mon père parce que moi je ne suis pas fan du tout de john halliday john halliday tous ensemble ce sera un cadeau pour mon papa voilà donc c'est ça cadeau pour lui j'ai également rentré de la bo pour un euro pièce donc cette bo là que je ne vois jamais chez me casse à mon pote yoshi gamer un ché qui est fan de l'aracroft donc voilà l'aracroft the tomb raider donc en bo pour un euro je ne l'avais pas du coup ça rentre dans la collection de bo donc vous voyez quand même derrière là principalement là c'est toutes des bo quoi presque donc voilà pour un euro je l'ai récupéré j'ai également récupéré pour la somme d'un euro les rois mages voilà donc un film que je possède en dvd mais je ne l'avais pas en bo du coup c'est chose faite maintenant donc pour un euro mais j'ai pas hésité je l'ai pris directement et j'ai rentré également la somme track du film mamma mia tout simplement également pour la somme de 1 euro voilà ça c'est cool c'est vraiment sympa voilà trois bo de plus dans la collecte j'ai rentré également du vinyle il y a un vinyle que j'ai mis un peu plus le prix il y a un vinyle que j'ai mis un peu plus le prix je vais d'abord vous montrer les vinyles que j'ai eu pour la somme d'un euro pièce alors j'ai eu pour la somme d'un euro donc ça c'était de chez le vendeur en fait j'ai dû ouvrir en armoire pour les trouver les vinyles là ça sent bon le vieux c'est vrai qu'ils coulent donc voilà j'ai acheté donc la mélodie du bonheur seule version originale française du film son nom de musique apparemment ce serait les musiques françaises donc ça c'est pas dégueulasse voilà la mélodie du bonheur c'est tiré du film je pense c'est un film avec je ne sais plus si c'est elle je ne sais plus enfin je ne sais pas si c'est ce film là en fait si il y en a eu plusieurs des versions mais voilà pour un euro le vinyle je l'ai récupéré ensuite pour un euro un petit truc un petit vinyle d'un film de Stanley Kubrick qu'il s'agit de Barry London voilà donc le vinyle tout simplement donc voilà j'ai pris pour un euro également voilà et une autre BO d'ailleurs j'ai dédicace à mon ami Zelle Vincent donc je te fais la délire c'était gentil en tout cas d'avoir fait un petit tour ensemble c'était vraiment cool c'est lui qui me l'a trouvé donc enfin il me l'a trouvé il l'a vu et en fait voilà c'est une bande originale d'un film le parrain du broken game pourquoi je dis ça ben voilà j'ai acheté voilà la bande originale du film le parrain avec le fameux acteur derrière on ne sait plus qui c'est qui joue le rôle bon voilà c'était d'un collectionneur du coup j'ai lu pour la somme de 4 euros j'avais essayé à 3 ce n'est pas passé parce que la personne ce n'était pas assez c'est vinyle donc c'était à son fils et du coup je l'ai pris à 4 euros donc je trouvais ça correct voilà le parrain donc elle est assez sympathique quand même c'est assez sympa bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'images mais ça rentre plutôt bien c'est le film c'est vrai que le film je n'ai jamais vu encore le parrain ensuite on va enchaîner avec bon ça c'est un petit achat que j'ai fait à cash dans un cash il n'y a pas longtemps et j'ai oublié de vous le présenter voilà les intrus on en avait parlé un petit peu donc voilà les intrus c'est un film à voir je l'avais pris parce que c'était fait parce qu'ils ont fait The Ring tout simplement voilà les intrus tout ça à voir je ne vais pas lire tous les synopsis non plus alors on va commencer par quoi on va commencer par des films à 2 euros donc ça c'est des films que j'ai oublié de vous présenter hier ça m'a complètement traversé l'esprit donc j'ai récupéré pour la somme de 2 euros hier le Conan le barbare que j'avais oublié de vous présenter donc j'avais acheté le 2ème il n'y a pas longtemps en Blu-ray et là je le rentre en DVD en plutôt en très bon état même et également un autre film qui m'a beaucoup intrigué avec Michael Keaton il s'agit de Johnny Dangerous tout simplement donc Dangerous Lie tout simplement donc voilà pour la somme de 2 euros également je l'ai pris parce que ça avait l'air assez sympathique donc par contre j'ai l'impression que ça a pris le soleil donc je ne sais pas donc voilà vous voyez vous montez un petit peu à ce moment c'est très sympa en tout cas donc voilà ce sera à voir également donc voilà pour ça ensuite maintenant on va enchaîner avec du DVD à 1 euro pièce d'abord je vais peut-être vous montrer une série alors j'ai acheté une série et là les DVD c'était 1 euro pièce voilà donc je vais d'abord vous montrer la série c'est une série que je n'ai jamais regardé de ma vie pour 1,50 je l'ai pris tout est décédé sur ton très bon état voilà j'ai pris la série Heroes la série Heroes donc voilà pour la somme de 1,50 euros ça fait plutôt plaisir de la rentrer enfin de rentrer cette série donc il faudra aussi que je teste que j'essaye que je regarde tout simplement voir un peu ce que ça donne quand j'aurai le temps je regarderai ça pour 1,50 euros ensuite un DVD que je ne sais plus si je possède il faudra que je regarde si j'ai ou pas Grace avec John Travolta et Olivia Newton-John il faudra que je vérifie il faudra vraiment une fois que je me fasse une petite liste de tous les DVD que je possède ça va être long mais il faudra que je le fasse un jour parce que je commence à en avoir pas mal et je ne sais plus trop ce que j'ai et ce que j'ai pas voilà Grace voilà dans la petite collection DVD voilà ensuite un petit Walt Disney il faudra que je regarde si je possède ou pas je pense l'avoir je regarderai quelle de mes versions est en meilleur état donc il s'agit de Clochette à la pierre de lune c'est pour faire partie de ma collection Disney voilà Clochette à la pierre de lune je l'ai payé pour la somme de 1 euro également il est en très très bon état pour la somme d'1 euro j'ai également rentré le Intouchable avec François Cluzet et Omar Sly Omar Sly pardon Omar Sly Omar Sly donc c'est un film qui m'avait beaucoup touché à l'époque quand j'avais été le voir au cinéma j'avais vraiment bien aimé franchement donc voilà Intouchable à un film à voir un film assez culte à regarder j'ai acheté également d'ailleurs mon ami a pris lui de son côté il avait pris le coffret en fait avec les 3 films de Fast and Furious pour la somme d'1 euro et moi j'ai rentré voilà le Mission Impossible édition 3 disques la trilogie voilà également pour la somme d'1 euro je trouvais ça vraiment pas très cher du tout donc je possédais déjà le premier du coup le premier partira à la vente et le 2 et le 3 je ne les avais pas du coup on sera un jour l'occasion de les voir parce que ces films là je ne les ai jamais vus on vous en donne une petite édition avec un fourreau d'ailleurs c'est vrai que j'aurais bien voulu prendre peut-être le Fast and Furious mais voilà je l'ai quand même laissé à mes amis parce que voilà le but c'est pas non plus de se gaver de trucs et rien laisser à personne le but c'est quand même faire des brocantes avec des amis c'est quand même ce qu'il y a de mieux on parle on discute c'est vraiment sympa il faudrait que j'en fasse plus souvent avec des amis d'ailleurs des brocantes pour 1 euro le Mission Impossible c'est très sympa d'ailleurs Vincent si tu regardes la vidéo j'ai vu que je sais pas si tu avais rentré dans la maison où il y avait plein de trucs dans la maison où c'était rempli de trucs dans la brocante parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses j'ai récupéré aussi un film que je possédais avant et comme un con je l'ai vendu je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il n'était plus dans ma collection un film avec Leslie Nielsen un petit peu titanesquement drôle y a-t-il un fugitif à bord donc voilà du Leslie Nielsen en général les films qu'il fait c'est très 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 marrant donc voilà celui-ci ce sera à voir ce que ça donne je l'avais avant vous voyez un petit peu la scène comme dans le Titanic je suis le roi du vent et il me semble que dans cette scène là je pense il me semble que la personne elle se fait chier dessus par des osos il me semble mais je ne suis plus sûr donc voilà c'était ce sera à voir également ce que ça donne parce que je n'ai jamais vu celui-ci là pour longtemps j'avais regardé Agent 0 je ne sais plus quoi avec Leslie Nielsen que j'avais bien aimé un autre film que je ne possède pas voilà je l'ai pris pour la somme de 1€ également les visiteurs en Amérique voilà donc voilà je ne présente pas c'est pas le meilleur non plus de la série enfin de la saga mais il reste quand même il reste quand même potable quoi j'ai bien aimé moi à l'époque les visiteurs en Amérique ensuite du DVD Disney pour 1€ pièce c'est pas des trucs de ouf non plus mais bon pour la petite collègue c'est toujours sympa nous avions les aventures de Ticketac voilà payé pour la somme d'1€ également donc c'est pas 3€ j'aurais pas mis 3€ là dedans parce qu'il y avait des gens qui vendaient des DVD à 3€ j'ai pas pris voilà les aventures de Ticketac on avait également Winnie the Pooh 1 2 3 donc voilà je ne sais pas ce que c'est si c'est des séries ou quoi j'espère que vous entendez pas ma mère qui parle voilà j'ai également rentré le monde magique de Winnie l'Orson jouer avec Winnie l'Orson tout simplement donc voilà donc pour 1€ également ensuite on enchaîne avec des DVD cette fois-ci payé 50 centimes pièce et il y a même du bourré donc ça c'est cool donc je vais vous montrer tout ça et j'ai avant de partir j'avais acheté ainsi un lot de DVD vraiment très très sympa parce que les prix c'était vraiment du donné quoi donc je vous expliquerai un petit peu là ce qui s'est passé en fait avec ça donc voilà ici nous avons pas mal de DVD à 50 centimes pièce il y a vraiment des très bons titres donc j'ai récupéré the hate les flingueuses avec Sandra Bullock et Brinsman McCarthy donc jamais vu ce film là mais pour 50 centimes moi je l'ai pris une petite comédie vraiment on verra bien on verra bien ce que ça donne ça peut être sympa un film avec Uma Thurman et Luke Wilson j'ai pris parce qu'il y avait Uma Thurman dedans donc il s'agit de ma super ex voilà donc je sais pas trop de quoi ça parle on verra bien mais pour 1€ pour 50 centimes pardon je l'ai pris également bon voilà ça c'est cool j'ai également rentré je l'avais on me l'avait prêté en Blu-ray mais je ne l'avais pas en DVD j'ai rentré le Fight Club un film avec Brad Pitt et Dor Norton apparemment c'est un excellent film j'ai vu que c'était fait par les réalisateurs de Seven du coup voilà mais pour 1€ 50 centimes excusez moi je l'ai pris également ça c'est vrai qu'il y avait pas mal de fans au début c'est des védités à 12€ et après il les a baissé à 50 centimes du coup j'ai pris pas mal de trucs on avait également le Nanny McPhee bah j'ai jamais vu celui-ci on va voir ce que ça donne d'ailleurs cet acteur on dirait Newt dans dans l'acteur de devant là je sais pas si vous voyez on dirait Newt dans labyrinthe on dirait que c'est lui je pense que c'est lui d'ailleurs mais je suis pas sûr ouais on dirait lui Colin Firth ouais je me demande si ça serait pas lui je ne sais plus voilà pour 50 centimes également un film avec Tom Cruise bah j'ai pris parce que ça avait l'air assez sympathique du coup j'ai vu des esprits un peu derrière ça avait l'air cool il y a l'air quand même d'avoir un bon casting voilà Tom Cruise 2 ans Valkyrie donc on verra aussi ce que ça donne je sais pas trop je vais vous lire synopsis de ceci parce que vous connaissez peut-être pas Tom Cruise des livres l'une de ses meilleures performances dans Valkyrie thriller qui retrace le complot du 20 juillet 1944 visant à assassiner Adolf Hitler revenu blessé du combat le code de l'année close Von Stoffenberg Tom Cruise rejoint la résistance allemande dans le cadre de l'opération Valkyrie chargé de tuer Hitler Von Stoffenberg porte alors sur ses épaules le destin de l'Allemagne tout entière ainsi que l'avenir de l'humanité bon voilà ça a l'air assez sympa donc on verra pour 50 centimes c'est correct aussi ensuite j'ai également rentré un film d'ailleurs la jacquette m'avait beaucoup parlé et rentrant chez moi je me suis rendu compte que c'était bien ce film là donc que la fin de l'innocence ben j'arrête tout simplement donc ça avait l'air assez sympathique également j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film et je vois quelques scènes à l'arrière qui me parlent beaucoup j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ce film là mais il y a très très longtemps voilà mais pour 50 centimes ben voilà je l'ai pris également et en plus ce qui est bien c'est que tous les DVD sont dans un super état et ça c'est cool j'ai également rentré je pense que c'est le deuxième Transformers mais je ne suis pas sûr du tout si vous savez me dire dans les commentaires si c'est le premier ou le deuxième ou le troisième je ne sais pas donc Transformers voilà donc je ne sais pas c'est lequel donc j'ai jamais vu les Transformers j'ai vu seulement le 4 je pense avec Mark Welber on voyait Mark Welber qui jouait dedans c'est le seul que j'ai vu en Transformers voilà le Transformers une petite édition assez sympathique d'un film que je n'avais pas Kill Bill voilà un film de Quentin Tarantino d'ailleurs j'ai la BO je n'avais pas le film voilà Kill Bill j'en soins que mon père regardait ça à l'époque dans une petite émission assez sympathique je vais vous montrer un peu ça donc également 50 centimes et l'édition est vraiment complète alors très très bon état donc ça c'est cool voilà donc c'est cool de trouver des petits films à ce prix là en plus on avait un flyer à l'intérieur assez complet quand même avec pas mal de trucs le flyer avec les chapitres on a quoi d'autre un peu d'écrits on a un bel artwork ici voilà donc ça c'est cool voilà on a vraiment pas mal de trucs hein il parle un petit peu de Quentin Tarantino voilà voilà né en 63 à Knogville Tennessee dont son prénom au personnage de Clint le forgerin métis interprété par Burr Reynolds dans la série Western The Smoke ouais donc voilà ouais en tout cas voilà c'est cool de rentrer celui-ci hein voilà de... j'ai jamais vu en tout cas les Kintville hein donc ils sont vraiment en très très bon état c'est cool il faut 50 centimes mais j'étais aussi content de le trouver hum hum ensuite on enchaîne avec un DVD en fait acheté chez des gamins quoi et en fait... enfin des gamins, des gosses quoi et en fait ils avaient en fait pas mal de DVD ils les vendaient 50 centimes pièce ils m'avaient proposé un prix de lot en fait pour tous les DVD qu'ils avaient il y en avait une dizaine, une quinzaine, c'était 2€ mais j'ai décidé de n'en prendre qu'un seul parce que bah... les autres films ça m'intéressait pas et bon c'était pas trop mon délire j'avais pas envie bah... de prendre un lot dans des films qui m'intéressent pas du coup j'en ai juste pris un, ouais je fais quand même des efforts hein donc voilà j'ai pris une lueur dans la nuit, il est 9 sous blister j'allais en prendre un deuxième de base hein malheureusement le DVD était défoncé du coup je ne l'ai pas pris bon voilà 50 centimes ce petit film qui a l'air assez sympathique de ce que j'ai compris apparemment c'est une femme qui rejoint l'armée, enfin qui rejoint l'armée et voilà ce qui va se passer je sais pas trop voilà avec Michael Douglas et Mélanie Griffiths voilà donc pour 50 centimes également un autre film qui m'a beaucoup intrigué également, enfin qui m'a intrigué sur les images tout simplement avec Diesel Washington et John Goodman voilà pour 50 centimes également Fallen, je pense que c'est ça hein Fallen, voilà donc à voir ce que ça donne on verra bien un autre film avec Ewan McGregor, Emily Blunt et Christine Scott Thomas qui a l'air assez sympathique ce soir à voir ce que ça donne là je vous lis je sais le titre de celui-ci, des saumons dans le désert hein, alors de quoi ça parle Lorsqu'un richissime tchèque du Yémen se met en tête d'introduire des saumons dans les rivières de son pays tout le monde pense qu'il s'agit d'une pure faune Pourtant, entre volonté politique et coup de destin, une jeune chargée d'affaires Harriet et un scientifique Fred vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé même si le projet est un vrai casse-tête, l'aventure tombe plutôt bien pour Fred et Harriet, dont la vie privée n'est pas à beau au beau fixe à travers les voyages, des rencontres et des immobiles à PRPC que ce programme sur réaliste occasion tous les deux vont découvrir l'existence d'un jour différent voilà, à voir ce que ça donne, on verra voilà, il est dans ce monde dans les rois du désert un film avec Matthew Perry, Neff Campbell et Dylan McDermott donc un de trop, à voir, j'ai mis le temps que vous l'avez déjà vu ce film il y a très longtemps, je ne sais plus trop voilà donc je vais mettre ça ici à terre j'ai également pris un autre film qui est produit par Renoward Renoward je pense que c'est celui qui a fait Willow je pense, je ne suis plus sûr donc voilà, un film que je ne connaissais pas, je pense que vous m'en aviez déjà parlé je pense avec vraiment un bon casting, on a Kurt Russell, William Baldwin, Scott Glenn, Jennifer, Jason Blague, Rebecca de Mormay, Donald Saturn et Robert De Niro donc il s'agit de backdraft tout simplement, voilà, donc je l'ai payé aussi également 50 centimes alors, les frères Stephen et Brian travaillent tous les deux à la brigade des sapeurs-pompiers de Chicago ils mènent une existence héroïque mais périlleuse des incendies suffocants, des drames humains et des histoires d'amour arrivent la lutte entre les deux frères pourtant ils partent ensemble à la recherche de la vérité que se cache derrière le ministère des backd je ne sais plus quoi dire, des backdraft moi j'ai une drôle de voix, enfin j'ai je ne sais pas si c'est en fait, à chaque fois que je fais mes vidéos, je ne sais pas si c'est du à la poussière ou quoi mais j'ai un pas de métroncler avec des trucs quoi j'ai également pris ce film là, bon, je l'ai pris parce qu'il y avait une bande originale et parce que bon, c'était un Blu-ray, du coup on verra bien quoi donc, en fait, je l'ai eu pour la somme de 50 centimes, il y a le Blu-ray, le DVD et la bande originale il s'agit des hommes et des dieux, voilà, donc voilà et quand j'ai lu le synopsis de celui-ci, je vais vous le lire d'ailleurs alors, 8 moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans quand une équipe de travailleurs étrangers est assassinée par un groupe islamite la terreur s'installe dans la région malgré les menaces grandissantes qui les entourent, les moines décident de rester coûte que coûte d'ailleurs, ça m'a, quand j'ai lu Synopsis, ça m'a fait beaucoup penser en fait à ce qui s'est passé je pense que c'était dans la France, où on avait un prêtre ou un curé, je sais plus, qui s'était fait poignarder ou égorger je pense dans son truc et c'était un attentat et d'ailleurs j'avais regardé la date pour voir si ça coïncidait et visement non, c'est en 2010, du coup, ça ne coïncide pas, à mon avis, ça doit être un truc comme ça c'était pas prévu, je pense il est mis là, derrière librement inspiré de la vie des moines hystériens de Tyrbine de 93 jusqu'à leur enlèvement de 96 des hommes et des dieux évoquent avec sobriété et humanisent les questions de la foi de la tolérance et parmi eux surtout de la liberté magistrale Jean-Véron Wilson, ouais, bon ça ok en plus il y a la bande originale dedans qui est dans un single donc ça c'est cool, je vais pouvoir l'arranger avec bébé haut donc je vous la montre, elle est juste là en plus ils sont vraiment propres les trucs donc on a le Bluré, le DVD et la bande originale qui est juste là donc ça c'est cool donc voilà pour ça et maintenant on finit avec le dernier lot de DVD donc là je vais vous raconter une anecdote qui m'a quand même dégoûté quand je suis arrivé en fait voilà donc j'allais partir justement et au moment que je m'en vais et en fait moi j'étais arrivé sur la brocante à 8h et les personnes là c'était arrivé à 8h30 du coup je ne les avais pas vu et alors ce qui s'est passé c'est en revenant, en revenant pour retourner chez moi il y avait ce sonde là, je me dis c'est bizarre ce sonde là je m'en souviens pas et là je m'approche et je vois qu'ils rentraient leur DVD et là je me dis il y a des DVD là, je regardais j'ai pas vu et donc le monsieur je lui demande vous remballez ? et il me fait oui oui, et je demande est-ce que je peux regarder les DVD ou pas ? et là il m'annonce le prix et il me dit 20 centimes PS le DVD je pensais que c'était du mauvais état, au final tous les DVD sont en excellent état j'ai même trouvé du Disney dans le lot mais là il m'a dit quelque chose qui m'a un peu déçu quoi il m'avait dit qu'il avait d'autres Disney et qu'il les avait vendus il y avait vendu une vingtaine de Disney pour 60 centimes du coup j'étais un peu écœuré quoi mais bon, j'en ai quand même trouvé deux c'est déjà ça, je comprends même pas pourquoi la personne ne les a pas pris à ce prix là et en plus il y en a un que j'ai acheté et je ne l'ai pas je pense donc voilà, ce film là m'a été conseillé par le vendeur donc il m'a dit que c'était un excellent film donc avec Sin Connery et Michel Pfeiffer voilà pour 20 centimes, la maison, Russie tout simplement donc voilà, donc à voir ce que ça donne je ne sais pas si c'est en rapport avec James Bond ou quoi, je pense pas mais ce sera à voir ce que ça donne également il m'a dit que c'était un excellent film, du coup je l'ai cru, je l'ai pris voilà, après pour 20 centimes, il m'a même fait, il y en avait 11, il m'a même fait un prix 2 euros quoi il m'a dit que c'était ok pour 2 euros, enfin ok il m'avait juste dit, voilà 2 euros, j'allais lui donner 2 euros 20 mais il m'a dit non, je vous laisse à 2, c'est bon quoi j'ai également rentré Garfield, un film de mon enfance que je regardais beaucoup à l'époque voilà, Garfield, The Movie, je ne présente pas ça un film apparemment, voilà, je regardais aussi ça quand j'étais jeune un film pulversant, donc tout simplement voilà, Kick and Run j'ai également récupéré Nos Voisins, Les Hommes un petit film Dreamworks, un Provence Ultime, je l'ai pris également le film là, il faudra que je vérifie si je l'ai ou pas et voilà, donc ce sera à voir Vertical Limit également, donc avec Chris O'Connell, Dick Paxton, Robin Thunet et Scott Glenn voilà, Vertical Limit celui-ci, il faudra aussi que je regarde si je l'ai, je ne me rappelle plus alors il s'agit de 20 jours plus tard, un excellent film, celui-ci que j'avais beaucoup aimé à l'époque, quand je l'ai vu celui-là, j'avais vraiment bien aimé donc ça, c'est du bon quoi pour moi, c'est vraiment du bon voilà, 20 jours plus tard surtout la musique, qu'est-ce qu'elle est énorme, d'ailleurs j'avais même trouvé la bonne son de ce film-là, je ne l'ai jamais vu encore donc voilà, 28 jours plus tard, donc ça c'est cool j'ai également rentré le Happy Feet, voilà, donc un petit dessin animé, que voilà, je regardais quand j'étais petit également enfin, quand j'étais un peu plus adolescent quoi ce film-là, je pense l'avoir, mais j'ai un gros doute, c'est pour ça que je l'ai quand même repris, je me suis venu pour 20 centimes on va le reprendre, on ne sait jamais voilà, Volcano, un film avec Tommy Lee Jones, vous l'avez déjà vu ou je ne l'ai plus vu, je ne sais plus si je l'ai vu il semble l'avoir déjà vu, j'avais bien aimé celui-ci encore, Volcano, voilà l'âge de glace 2 également pour la somme de 20 centimes, donc ça c'est cool on va leur dire celui-là, je l'ai eu gratuit, sauf c'est un vrai gratuit en plus et voilà, les deux Disney que j'ai rentrés, il y en a un que je possède déjà, du coup on verra bien laquelle de mes versions est en meilleur état donc celui que je possède déjà, c'était Frères des Ours, à 20 centimes, je l'ai pris, franchement les DVD, elles sont nickels, je ne sais même plus si il y a des griffes regardez, il n'y a même pas une griffe dessus, c'est ça qui est amusé, il n'y a même pas une griffe dessus, il y a 20 centimes quand même, je suis assez dégoûté quand même que les autres Disney sont partis à 20 centimes, parce que je ne savais pas qu'il y avait des Disney alors bon, dommage, heureusement quand même que j'en ai trouvé deux, d'ailleurs celui-ci, une édition spéciale pour 20 centimes, j'ai récupéré le Mulan donc Mulan à ce prix-là, je n'hésite pas du tout, je l'ai pris direct, Mulan, donc voilà, en plus de ça, il est en super bon état, c'est une version un petit peu spéciale avec deux DVD, les bonus, et bien sûr, le DVD, le film, et celui-ci, je ne pense pas l'avoir en plus, donc ça c'est cool donc voilà les amis, ça conclut là pour la vidéo achat, donc de, je vais quand même vérifier si j'ai rien oublié, normalement je ne pense pas non, j'ai rien oublié, bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous, enfin, très bonne soirée plutôt, et je vous dis à la prochaine pour une vidéo, c'est à tous les amis merci